Et bonjour, petite foudreur de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle découverte. Nous sommes sur un jeu qui s'appelle Bulwark. Bulwark ? Ah, je ne sais pas le dire. Bulwark, je pense que ça se dit comme ça. Falconer Chronicle. Bulwark. S'Bulwark peut-être même. Bref, c'est un jeu qui est un jeu de stratégie, simulation, construction de ville, mais dans un setup très particulier. Nous sommes dans un monde océan qui se trouve être du coup très compliqué dans lequel survivre. Mais il y a plein de petites îles très très reloues pour survivre quand même, parce que c'est des espèces de petits pics montagneux un peu nuls. Sauf que nous, on est très doués. Comme on est très doués, on va construire des villes comme vous le voyez derrière ma tête là, avec des espèces de piques, des tours, etc. Ça va être une classe absolue. Et en termes de gameplay, c'est vraiment quelque chose d'assez hors norme, on va dire. Puisque c'est un jeu donc de stratégie, simulation, construction de ville, qui se joue à la manette. Voilà. Ça se joue à la manette. Alors techniquement, vous pouvez jouer avec le clavier-souris, mais j'ai testé hier. Jouer à la manette. Clairement. Je vous avoue qu'on voit que ça a été pensé pour jouer à la manette. C'est très particulier, mais c'est intéressant. Le gameplay est également assez particulier puisqu'on ne va pas vraiment placer nous les choses. En fait, on va placer des tours par-ci, par-là. Entre les tours, on va placer des passerelles, des lieux de passage, des chemins entre deux tours. Et les PNJ vont naturellement venir construire là où ils ont accès, grâce notamment à nos tours, grâce du coup à nos passerelles. Donc en fait, la ville, on ne la construit pas vraiment. Nous, ce qu'on construit, c'est les infrastructures et encore relativement peu du coup. Et c'est le jeu tout seul qui va venir donner une vie organique à la ville, qui va venir la développer assez naturellement. Et je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très commun dans les jeux de stratégie simulation, même si on commence à en voir apparaître de plus en plus. On commence à avoir des jeux qui font un peu ça. Je pense notamment à des... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. C'est peut-être Fondation, un truc comme ça. Il y a un jeu où pour le coup, c'est un peu l'idée. Vous placez une zone, vous dites dans cette zone, il y a ce genre de truc. Et après, ça se fait tout seul. Et c'est quand même vachement intéressant. J'aime beaucoup la mer agitée, les bateaux dessus et le reste, turbo statique. Oui. C'est vrai. Petite information qui est au passage... Fondation, c'était bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Petite information au passage, ce jeu a été développé par une seule et unique personne. Thomas Sala, de son nom. Il se trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt connu dans le monde du jeu vidéo. Mais pas pour des jeux vidéo spécialement. Il est connu pour avoir fait un des plus gros mods de Skyrim. Qui est du coup le mod qui se passe en Elsewhere, la terre des Khajiits. Donc si vous avez joué à Skyrim et que vous avez fait un énorme mod qui vous amène faire tout un tas de trucs. Pas du tout en Skyrim du coup. Bah c'est lui. Voilà. C'est un modder qui est du coup plutôt bon. Qui est grave connu quand même pour un mod qui est d'une taille assez conséquente. Qui a récupéré pas mal de récompenses d'ailleurs à la base. Pour le coup. C'était quand même quelque chose de assez particulier dans la communauté des mods de Skyrim. Il était bien placé celui-là. Il fait partie des gros mods en fait un peu incontournables comme celui de Legacy of the Dragonborn. Qui était quand même très connu aussi etc. D'ailleurs qu'ils avaient des passerelles ces deux mods au passage. Bref. Donc c'est quelqu'un qui a bah mine de rien apparemment une certaine capacité à faire des projets pharaoniques en étant tout seul. C'est intéressant. Nous on est parti. On va aller tester la campagne. Ah. Et du coup c'est Thomas Salah qui nous parle hein. Pour pas avoir l'information. La voix est peut-être un peu forte par contre pour lui. Je pense que par contre la voix est un peu forte. Je vais baisser sa voix parce que comme vous l'avez remarqué bah la voix est en anglais. En effet. Or euh bah le truc c'est que c'est très gentil en anglais mais vous allez pas forcément comprendre et moi je vais traduire. Donc j'ai besoin de pouvoir parler par dessus et que ça soit plus... Enfin que ça s'entende quoi. Dormir ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc nous disions. Ah j'ai plus le délégalogue. Un conseil, cliquez et construisez partout. Il n'y a pas d'erreur possible. Passez du temps à découvrir ce qui se construit et à quel endroit et comment les choses évoluent fait partie du jeu. L'important c'est d'expérimenter. N'ayez pas peur de vous lâcher. Voilà. Rien de moins que ça. Bonjour Féloutier. Alors vous ne le voyez pas parce que ma tête est devant mais il y a même un avatar en jeu de Thomas Sala. C'est assez rigolo. Il y a une version de Thomas Sala mais en personnage de Bulkwork. C'est assez rigolo. Donc là comme en gros il vous l'a dit. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dit avant de lancer la VOD. Le principe de construction est vraiment très particulier à tel point que le jeu se présente comme un jeu de construction chaotique. Genre littéralement c'est le premier message que vous avez quand vous lancez le jeu c'est Bulkwork est un jeu de construction chaotique. Il n'y a pas d'erreur possible. Ce n'est pas un jeu où vous pouvez vous tromper quand vous construisez. Pourquoi ? Parce que justement l'idée du jeu c'est de vous faire expérimenter. L'idée du jeu c'est de construire de manière organique des trucs. Le but du jeu c'est justement d'avoir un jeu de construction de ville où vous n'allez pas faire des rues qui sont tirées au cordeau où tout est un espèce d'agencement parfaitement géométrique etc. Vous savez typiquement des jeux comme les SimCity. Les SimCity globalement c'est un quadrillage que vous faites. City Skyline pareil c'est un quadrillage que vous faites. Là on n'est pas sur ça. Là on est vraiment sur une idée de retrouver un petit peu ce côté naturel que vous pouvez avoir dans les villes. Vous savez dans les villes et les villages vous avez des rues parfois qui n'ont aucun sens. Des rues qui sont extrêmement courbes, qui ont des montées assez vénères, des pentes assez vénères etc. C'est un peu l'idée de ce jeu là c'est de vous faire remettre ces créations là, cette possibilité là mais dans un jeu. Ce qui n'est pas très très commun encore une fois dans un jeu de construction de ville. Trop souvent et on peut le comprendre en fait avec tout simplement le fait que vu comment fonctionnent les jeux. On se retrouve à faire des trucs un peu quadrillés, un peu trop droits, un peu trop géométriques etc. Un peu optimisés. Là ce n'est pas vraiment le cas et je trouve qu'en vrai c'est super intéressant. Je trouve qu'en vrai c'est super intéressant. Donc on est parti pour faire la première mission. On va jouer avec la faction des maisons libres. Le lieu de départ est nouvel abri. On a un extracteur de départ pour chaque type de ressources. La portée de l'extracteur est élevée. Les rencontres et styles sont activées. Les raids sont activés. L'épuisement des ressources est activé. Le tutoriel est activé. Très bien. Les maisons libres prônent la prospérité, la stabilité et la croissance. Elles veulent reconstruire et n'aspirent qu'à la paix. Notre peuple fut anéanti pendant la guerre de l'arbre. Sans cire, Castellus, Gold Rock et même Port Remise. De nos maisons libres prospères, rien n'a subsisté après des décennies d'attrition. Nous avons pris nos affaires et nous sommes partis nous établir ailleurs en quête de paix. Nous avons... loin des seigneurs de guerre et des fiefs qui perdurent. Nous survivrons car le passé s'est construit sur notre dos. Et le futur se forgera de nos mains. Ok. Donc Pharao n'est pas dans la norme des city builders car il faut pas y faire des quadrillages mais des lignes. Si justement Pharao t'es dans la norme des city builders. Tu fais justement des jolies petites lignes et tu vas construire en fonction de tes lignes qui ne font pas vraiment des courbes etc. C'est un des trucs. Vous voilà enfin ! Nous avons déjà construit quelques bâtiments essentiels. Je vais vous aider à les relier pour faire partir cette colonie du bon pied. Ok. Pendant que vous êtes à terre, concentrons-nous sur un bâtiment à la fois. Cela vous permettra de vous étendre de diverses manières à l'horizontale et par la suite à la verticale. Pour commencer, relier cet avant-poste à la Syrie qui se trouve dans les eaux peu profondes à côté des champignons d'arbres de mer. Sans bois, nous ne pourrons rien construire. Ok. Hop. Utilisez le stick analogique. Alors appuyez sur X pour construire une passerelle de liaison. Déplacez le curseur vers... Hop là. Vous remarquerez que les ouvriers développent déjà maisons et industries le long de la passerelle. Peu importe le lieu de construction, si les ouvriers peuvent l'atteindre, ils s'y installeront. Concentrons-nous à présent sur la Syrie. Donc là, vous voyez, la passerelle a été faite et partout où les ouvriers peuvent aller, ils y vont. Ils vont construire des petits trucs tout seuls. L'escaline, techniquement, tu peux faire des courbes, etc. Oui, mais tu le fais pas trop parce que c'est pas optimisé. Et re, du coup, chaotique. J'espère que ça va. Donc du coup, ça y est, tes impôts sont payés. Ça va mieux. Déplacez le curseur vers la Syrie. Appuyez sur A. Alors attendez, A. Hop, c'est comme ça que je sélectionne. D'accord, très bien. Voici votre Syrie. Elle produit et transporte du bois via les passerelles. Construisons une tour en bois de base avec une passerelle la rejoignant. Euh, je vais venir te construire ici. Hop là. Tac. Vous venez de construire une tour de base servant à relier votre colonie et à transporter des ressources vitales. des ouvriers et construirent également des maisons et des industries autour. Ouais. Donc ils construisent même dans l'eau. Vous voyez, euh, pas de soucis. Euh, on y va. On construit. Non, j'ai abandonné. C'est un problème pour moi de demain. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Gros soutien à toi. Euh, du coup, qu'est-ce que... Je sais plus ce qu'il m'a demandé. C'est ce qu'il m'a demandé. Ah oui, de refaire. Non. Je ne sais plus. Le bois ne peut circuler que sur un nombre limité de passerelles au départ de la Syrie. Mais vous pouvez augmenter ce nombre en encourageant les ouvriers à construire le long de la passerelle reliée à la Syrie. Ok. Vous avez votre Syrie en centre industriel. Construisez d'autres passerelles et tours de liaison à partir de la Syrie. Examinez la circulation des ressources avec RB. Ok. Donc là, on voit ce qui est en train d'être construit. Euh... Je vais venir construire une tour ici. Allez. Pourquoi pas. Hop. Bon travail. La Syrie livre maintenant du bois bien plus loin. Et nous pouvons donc poursuivre. De l'autre côté de la Syrie, nous avons aussi construit une carrière de pierre. Reliez-la à notre colonie. Euh... Donc, A pour déplacer. On a dit... Hop. Hop là. Et on va venir ici relier. Excellent travail. Grâce à la carrière, nos tours de bois peuvent être améliorés en tours de pierre. Oui. Déplacez le cœur sur le terrain. Appuyez sur X pour l'améliorer. Hop là. Donc nous avons désormais une tour de pierre. Les tours en pierre créent des passerelles en pierre. Si vous reconstruisez une passerelle adjacente à une tour en pierre, au lieu d'être en bois, elle sera améliorée en pierre. Donc tu vas me dire de revenir ici et de faire pouf en pierre. Très bien. Et on va venir du coup ici et faire pareil. Hop. En pierre. Nickel. Euh... D'ailleurs, est-ce que ça je peux l'améliorer du coup ? Non. Sélectionnez votre avant-poste afin de commencer à le développer davantage. Alors oui, d'abord je vais refaire les passerelles. En vrai. D'abord je refais les passerelles. Voilà. Donc là j'ai fait des passerelles qui sont euh... Pas en pierre parce que malheureusement je suis un peu couillon. Je n'ai pas remplacé la tour d'abord. Du coup ça ne marchait pas. On va d'abord remplacer. Donc là maintenant j'ai des passerelles en pierre de la carrière jusqu'ici. Et euh... Un autre truc que je vais faire c'est relier ça. Et donc avec une passerelle évidemment en pierre. Ce qui fait qu'on a plus de zones dans lesquelles justement la population peut venir gentiment construire leurs habitations. Les avant-postes peuvent être aussi améliorés. Utiliser la pierre pour améliorer l'avant-poste au deuxième palier. Hop là ! Nous pouvons ajouter des fondations aux avant-postes et tours de base. Elles permettent aux ouvriers de construire des résidences supérieures augmentant leur nombre. Ok donc admettons quand même je reconstruis ici. Pour avoir des passerelles en pierre plus jolies et donc plus efficaces surtout. Euh... Tu veux que je construise on a dit des passerelles. Alors les passerelles c'est simple. Vous voyez que en fait... Enfin c'est simple. Puis tout à l'heure je vous dis c'est simple parce que moi j'ai testé un petit peu hier. Vous voyez que quand je déplace mon curseur autour de la tour. J'ai une barre. J'ai une ligne. Et vous avez différents symboles. Quand vous avez juste un point là où arrive ma ligne c'est que je n'ai rien à construire. Il ne peut rien avoir. Si en plus de ça la ligne est rouge c'est que c'est une zone qui est non constructible. Point. Envers et contre tout. Je ne pourrai rien y faire parce que je suis dans l'océan en fait concrètement. Là vous voyez que j'ai un espèce de carré. Quand j'ai un carré bah c'est ce qu'il vient de me dire. C'est une fondation. Hop. On va venir construire une fondation. Hop. On vient construire une fondation. Et on va faire ça un petit peu plusieurs fois. Hop. Une fondation. Euh... Le but du jeu un petit peu là ça va être de faire des petites fondations qui vont permettre à ma population de venir s'installer comme on a dit. Hop. Voilà. Comme je vous l'ai dit aussi un peu plus tôt il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On peut vraiment construire encore et encore et encore. Ça ne pose pas de soucis. Euh... Là en vrai je pense qu'ils n'ont pas forcément accès. Donc on va venir ici rajouter une petite passerelle. Et là voilà ils peuvent y accéder et donc ils ont construit des maisons qui sont plus grandes, plus évoluées. Ce qui rapporte plus de gens. Maintenant on va apprendre à jouer avec le vaisseau. Nous avons bien travaillé. Il est temps de voir les choses en grand. Rejoignez le ciel et recherchez du minerai de fer. Alors comment est-ce que je passe sur le vaisseau avec la manette ? Utilisez Y pour passer du mode à terre au mode aérien et vice versa. Utilisez A pour diriger votre vaisseau d'inspection vers le curseur. Utilisez la touche affichage pour voir la carte du monde et des ressources à proximité. Euh... La carte affichage je ne sais pas ce que c'est par contre ceci dit. Votre vaisseau d'inspection permet de construire des extracteurs de ressources, des ports et des avant-postes sur d'autres îles. Il nous aidera également à nous tirer d'affaires, ce dont vous aurez fréquemment besoin. Probablement je n'ai pas lu. Euh... La carte affichage c'est quoi ? Carte du monde ? Ok. La carte du monde affiche nos propriétés que l'on peut rejoindre rapidement. J'y noterai aussi les capitaines indépendants qui entrent sur nos eaux ainsi que les lieux suspects. Ok. Euh... Ok ok. Donc là on voit effectivement des choses. Alors là il y a un truc qui s'appelle la mâchoire qui a l'air immense. La carte est grande. La carte est absolument beaucoup trop grande. Ptdr. Tout ce bordel. Oh ! C'est immense. Ce sont toujours des espèces de îlots. Bah là de toute façon vous avez vu l'île sur laquelle on est. Concrètement. Euh... Bah du coup c'est ici qu'on va vouloir aller. On voit qu'il y a du minerai. Hop. Non ? Attendez. Je suis pas parti dans la bonne direction ? Si. Si. Ah ! Le truc jaune là. Euh... L'espèce de curseur jaune. A mon avis c'est la zone de... Où je suis dans... Dans ma carte. Où est-ce que se trouve ma... Mon QG. Donc ça. C'est pas du fer. C'est pas du fer ça ? Si. Votre vaisseau d'inspection peut construire une mine sur cet emplacement. Les ouvriers chercheront du minerai et de l'industrie métallurgique se développera tout autour. Le fer permettra de construire nos bâtiments et des tours plus avancés. Ok. Très bien. Euh... Donc je présume que comme d'hab c'est avec le X. Voilà. Très bien. Nous avons maintenant accès au fer mais il doit être transporté sur l'eau. Construisons une route commerciale pour les vaisseaux pouvant cheminer fer et autres ressources. Hop. On va mettre ici. Un port. Monsieur port. Non pas du tout. Plusieurs capitaines sont disponibles. Chaque capitaine apporte des ressources spécifiques. Pour cette route commerciale il nous faut du fer. Mais du bois est aussi recommandé pour développer la mine ensuite. Evidemment. Ok. Donc là on a un capitaine de Sloop qui va transporter du fer et de la population. Euh... En vrai oui. Oui. Le fer que je transporte aide notre colonie à se développer et à prospérer. Euh... Comment est-ce que je switch... Comme ça. Je ne transporte que de la pierre et des ouvriers et rien d'autre. Ok. Mon vaisseau ne transporte que du bois et des ouvriers. Ok. Mon vaisseau transporte du bois. Ok. Euh... Bah on va mettre ouvrier à chaque fois en fait. Et... Je vais rajouter le mec qui vit. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Moi c'est lui que je veux. Je veux les trois. Là on transporte du bois, du fer, euh... de la pierre et des ouvriers. Hop là. Donc là normalement on a de quoi faire. Les ports doivent toujours être construits par deux. Une fois les deux construits, une route commerciale les reliera. Les capitaines achemineront vos ressources sur de grandes distances. Ok. Construisez le port de destination dans les eaux plus profondes près de votre port. Une route commerciale s'établira automatiquement entre les deux ports. Euh... Bah du coup... Là c'est trop près. On va le construire ici. Hop là. Fin du port. Et... Nickel. Cette route commerciale est maintenant reliée. Les capitaines peuvent y transporter ses marchandises dans les deux sens. Ok. Vous devez vous rapprocher de votre avant-poste. Utilité... Euh... Alors en vrai oui. Euh... Pas de soucis. TKT. Mais d'abord je veux modifier ça. D'abord je veux modifier ça en fait. Je veux modifier ça. Et donc on a dit Y. Euh... Euh... Je veux améliorer ici. Non ça je peux pas. Très bien. Hop. Et ça... Je ne peux pas non plus pour l'instant. Ok. Tant pis. Euh... Bonjour Octoven. Bonjour. Avant de l'heure que je suis concentré sur Yakuza 7. Y'a pas de problème. Et bah bon Yakuza à toi. Qu'il se passe bien. C'est bien possible. Hop. Allez go. On revient vers notre avant-poste. Allez. Nous voilà évidemment euh... De euh... Retour. Sélectionnez votre avant-poste afin de commencer à le développer davantage. Oui. Oui. Ok. Avec le fer, nous pouvons construire des structures défensives. Comme les tours de commandement. Mais avant, nous devons améliorer notre avant-poste en véritable citadelle. Ok. C'est fait. Toutes les ressources principales sont à notre disposition. Construisons maintenant des tours de commandement. Celles-ci peuvent comporter plusieurs étages. Ainsi que des fondations. Et... Balcons supplémentaires. Très bien. Donc améliorer une tour de base ou en pierre plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne une tour de commandement. Appuyez sur X lorsque la tour est sélectionnée pour l'améliorer. Bon ça très bien. Je vais venir construire une tour... Euh... Ici. Je ne peux pas aller plus loin. Dommage. Ça sera là. Ecoutez. Et donc du coup bah toi on va t'améliorer en vrai. Hop. Une fois. Deux fois. Trois fois. Les puissantes autour de commandement peuvent s'élever très haut dans le ciel. Augmenter leur hauteur en ajoutant des fondations. En améliorant l'accès aux ouvriers. Ok. Construisez une tour aussi haute que possible. Ah ouais. C'est pas grave. Hop. On va venir construire un maximum de fondations. Comme ils nous le demandent. Donc c'est marrant parce que ça fait vraiment des constructions un peu chelou hein. Ça fait vraiment des constructions un peu chelou. Mais en vrai je trouve que c'est tellement classe. Regardez moi le début de ce truc. Enfin c'est quand même très stylé. C'est quand même très très stylé. J'aime bien hein. J'aime bien à quoi ça commence à ressembler ce bordel hein. Ok. On continue d'améliorer. Donc ici au fur et à mesure. Les balcons se construisent à partir des étages supérieurs. Plus votre tour est étendu. Plus vos commandants deviendront puissants. S'ils y sont affectés. Ok. Très bien. Donc là je vais faire un balcon. Là vous voyez que maintenant ce n'est plus un carré. C'est un triangle. Un triangle ça veut dire que c'est un balcon. C'est pas une fondation. C'est à dire que c'est posé en hauteur. Et pas sur le bord de la map. Sur le bord de l'île. Hop. Vous le voyez ici. Hop ça a construit le balcon. On va venir en mettre d'autres. Cette tour de commandement a l'air robuste. Nous avons déjà un commandant. Oiseau de guerre expérimenté parmi notre suite. Affectons-le à cette tour de commandement. Ok. Comment qu'on fait ? Maintenez X lorsque votre tour de commandement est sectionné. Et la ligne de construction retirée. Pour ouvrir le menu de commandement. D'accord. Comme ça. Vous ne trouverez pas meilleur écurie. Pas depuis l'âge d'or de la guerre de l'arbre. Pour servir notre peuple. Mon équipe de fauconniers a hâte de s'installer. Et de faire goûter les airs à leurs oiseaux de guerre. Ne tardez pas. Ok. Donc euh bah on va prendre l'éleveur Marshall. N'ayez crainte camarade. Mes oiseaux de guerre sont les plus puissants et les plus rapides. Mon écurie mêle des caractéristiques de chasserait chien et plonge gris du nord. Mes oiseaux de guerre sans écale depuis des décennies. Très bien. Cette tour et son commandant gardent maintenant notre colonie. Leurs forces seront déployées et rejoindront notre groupe de combat si le vaisseau d'inspection est proche de la tour de commandement. Ok. Notre colonie est établie. Nous avons accès à des ressources, une citadelle et des tours de commandement. Nous allons explorer les environs pour trouver d'autres personnes qui nous aideront à prospérer. Ok. Les temps sont difficiles. Nous pourrions avoir besoin d'accueillir des voisins inattendus. Mais n'invitez pas n'importe qui. Si les vieilles allégeances refont surface, des conflits seront à prévoir. Ok. Le choix vous appartient. Partez explorer l'URC. Reconstruisez notre société comme vous l'entendez. Protégez-vous ainsi que nos citoyens. Bonne chance. Ok. Donc là, on a fini le tuto. Ça y est. On est parti pour le vrai jeu. Le vrai jeu du vrai monde véritable. Incroyable. Passer au bâtiment. Ok. Ouvrir la carte. Touche d'affichage. Ça. La carte du monde affiche nos propriétés que l'on peut rejoindre rapidement. Ok. Donc là, je vois typiquement qu'il y a un truc bizarre ici. Il y a un truc bizarre ici. On va vouloir y aller à mon avis. Arbre aux âmes, c'est quoi ? L'arbre aux âmes affiche les capitaines et commandants déverrouillés, acceptés et affectés par faction. De meilleurs capitaines et commandants se déverrouillent alors que la population d'une faction augmente. L'arbre aux âmes permet aussi de désaffecter et de renvoyer capitaines et commandants. Ok. Très bien. Très très bien. Et donc, pour l'instant, je n'ai qu'une seule faction. On va aller tester pour voir le truc. Donc, il y a un point par là-bas de truc chelou. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on y va. On y va, on y va. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est vachement intéressant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment est-ce qu'on inspecte ce bitognon ? Ah, on reste enfiés. Les temps sont durs et obligent des alliances complexes. Mon groupe et moi sommes en cavale depuis si longtemps. Nous cherchons un toit en échange de nos services. Donc, infâme Lustinov, pirate. Nouvelle force de combat, avant-poste à démonter et à déplacer. Augmente l'alignement de la faction sans bannière une fois placé. Vous en pensez quoi, les gens du chat ? Est-ce que vous voulez qu'on accepte l'infâme Lustinov parmi nous, de la faction pirate ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est le genre de gens que vous voulez qu'on ait dans notre magnifique pays en cours de construction ? Sachant que si on refuse, ils deviennent hostiles. Ce qui est peut-être un problème. T'es en pirate, c'est RP hein ! Tu soulèves un point pertinent Fred. Tu soulèves un point pertinent. Tu soulèves un point pertinent. Écoutez, infâme Lustinov, finalement je suis l'infâme Rézu, donc soyons ensemble. Bienvenue. Alors par contre, comment que ce bordel ça marche ? Parce qu'apparemment il se démonte. Mais euh... Mais je sais pas comment il se démonte. Je suis un peu perplexe. Prenez garde aux influences politiques de votre colonie. Si une faction prend le dessus sur les autres, nos voisins risquent d'en profiter pour raviver d'anciennes querelles. Ok. Bon. Euh... On va commencer du coup par aller s'installer euh... Je pense... Sur la mine qui est là-bas. Euh... Donc tac. Tac. Là, on va venir euh... Très gentiment installer. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est absolument adorable. Merci beaucoup pour le prime. Oh, euh... Je sais pas où est-ce que je m'installe. En vrai j'ai bien envie d'installer là je pense. Il n'existe pas d'accès au bois. Il n'existe pas d'accès au bois. Ah. Ça c'est un problème. Euh... Ça c'est un problème. Mais en vrai. Vous savez ce qu'on va faire. On va aller installer je pense. Autant que je le mette chez toi. Bah c'est absolument adorable. Merci beaucoup. Euh... On va essayer d'installer un... Un port. Non ? Parce que... Il m'a dit que je pouvais le démonter. Mais je vois pas comment je peux le démonter. En vrai. Bon. On va faire un port. Toi tu transportes du bois. Très bien. Et on n'en a pas d'autres malheureusement. Ah par contre il y a un petit souci de... De tempête. On... On va venir par là-bas. On va installer un port pour relier nos... Bah nos... Nos chaînes d'approvisionnement. Tout simplement. On va faire ça. Euh... Attendez. Je suis où par rapport à ma ville ? Je suis là. Ok. Ce qu'on va faire. A mon avis. C'est... Venir construire par ici. Ah. Tac. Et... On va venir construire... Euh... Par là. Hop. Ça me semble bien. On va améliorer le bordel. Là aussi. Autant avoir du coup les passerelles en bois. En vrai. En vrai. Euh... Les passerelles en... Pardon. En pierre. Hop. Voilà. Très bien. Et on vient reprendre Jean-Eude. Et on va lui faire faire un port. Et on va lui faire faire un port. Encore une fois. Monsieur port. Pas dangereux le dirigeable sous l'orage. Non mais ça passe. TKT. TKT. Euh... Je voudrais faire un port. Et j'y arrive pas parce que c'était pas les eaux profondes. C'est les eaux profondes où on peut faire le port. Très bien. Euh... Bah du coup on va le faire là. Voilà. Parfait. Et vous voyez qu'ici c'est fait. C'est relié. Cette route commerciale est maintenant reliée. Le capitaine peut y transporter ses marchandises dans les deux sens. Très bien. Et vous voyez que là il commence à construire des trucs tout autour. C'est absolument incroyable. Euh... Donc retournons par là-bas. Oh il y a un autre truc là-bas euh... Qu'on a vu euh... De curiosité. Ok. On y va. Hop. Nous avons le port qui transporte maintenant du bois. Et c'est très bien. Là. Maintenant. Du coup. Je peux venir ici. Comme je vous le disais. Faire une tour par là. Euh... Je vais te construire euh... Ici. Ok. Par contre est-ce que j'ai un extracteur de ressources ? Je suis en train de réfléchir. Non parce que c'est sympa de vouloir poser des tours. Mais euh... S'il n'y a pas d'extraction de ressources c'est un peu plus... Ah ! Il me dit qu'il peut pas... Ah ! Ah ! Euh... Certes. Alors attendez. Ça. Est-ce que je... Il n'y a pas de pierre. Merde. Mais je sais pas comment je m'occupe de la population qui est là en fait pour la récupérer du coup. Parce que... Il m'a dit hein. Que je pouvais normalement la démonter cette avant poste pour le replacer ailleurs. Mais je sais pas comment que ça marche. Comment que ça va Seron ? Est-ce que tu vas bien ? Comment que je démonte euh... Le bétonio ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ecoutez c'est pas grave. Bon. On avait vu... Voilà. Par là-bas... On a un truc à l'étudier. J'ai une migration de... Traduction en... Euh... Db qui me casse les reins. Sinon ça va. Certes. Nous on est en train de découvrir le jeu. Qui est euh... Assez intéressant. Attendez. Attendez. Je suis allé trop loin. Reviens en arrière. S'il vous plaît. Voilà. Obtenir un commandant. Quoi de plus précieux qu'un foyer chaleureux en ces temps maussades. Bien. Ne cherchez plus. Je suis spécialiste des chaudières et des maisons chauffées. A votre service. J'ai eu de petits incidents avec mon précédent client. Mais je vous promets de vous livrer de magnifiques maisons chauffées de série 2. On va l'accepter. Commerçant de la guilde. Allez. Obtenir un commerçant. Très bien. Euh... Est-ce qu'on voit d'autres trucs ? Alors il me dit qu'il y a un truc bizarre par là-bas. Bah écoutez euh... Allons-y hein. Allons-y allons-y. Apparemment il y a un truc bizarre par là-bas. Je vous propose de suivre le chemin. Bon du coup j'ai relié mon nouvel avant-poste euh... A ma première base. Le problème étant que par contre je n'ai aucune idée de comment euh... On va pouvoir euh... Développer un peu l'autre. Parce que je ne sais pas construire de ressources. De euh... De euh... De récolte de ressources. Donc je suis un peu perplexe. Là. Là là là. Il y a un truc là-bas aussi hein. Mais euh... Hop 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 hop. Billy ! Bonjour. Salut. Alors. Un capitaine à recruter sans bannière. Les voyous il ne reste plus que ça en ce monde. Puisse l'eau prendre leurs éclats. Accordez-moi la sécurité et mon vaisseau est à vous. Obtenir un vaisseau de transport bois, fer et pierre. C'est pas mal. C'est pas mal. Augmente l'alignement avec la faction sans bannière une fois placé. C'est logique. Je suis quand même tenté de le prendre. Je vous avoue que euh... Il transporte pas mal de trucs. Et en vrai, pour notre nouvel avant-poste, ça me fait ultra sens de le récupérer. Vous avez recruté un capitaine de vaisseau commercial. Vous pouvez affecter un transport de marchandises. Ouais, 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 ouais. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Euh... Je vais le ramener. Et je vais aller récupérer du coup euh... Le port. Je vais changer les capitaines qui sont dedans. Je vais changer les capitaines qui sont dedans. Hop, hop, hop. Je veux aller voir par ici. Ok. Euh... Comment que... Non, c'est pas ça. Comment que je... J'ouvre ça ? En restant appuyé. En restant appuyé. Euh... Toi, je vais te désaffecter. Parce que du coup, je vais vouloir mettre celui-là. Donc là, normalement, tu transportes toutes les ressources. Et je suis censé, si je dis pas de bêtises, récupérer du coup toutes les ressources de l'autre côté avec le port qu'on a. Normalement. Donc, en toute logique, si je viens là, ça, je peux l'améliorer. Il n'y a pas de pierre pour l'amélioration. Mais je suis pas censé en recevoir de la pierre ? Je suis pas censé recevoir de la pierre, là, justement, d'à côté ? Ou il y a un truc que j'ai pas capté ? Il y a peut-être un truc que j'ai pas capté. Démolir ! Et donc, maintenant, je peux mettre un avant-poste. C'est pour ça que j'avais pas lu. Ok. Là, il y a un bateau qui nous attend. Qu'est-ce que c'est ? En voilà, beau dirigeable. Vous avez des gens prêts à dépenser une bonne quantité d'éclats. Je pense qu'une petite opération de contrebande de bois vous serait profitable. Tenir un vaisseau de transport de bois augmente l'alignement avec la faction sans bannière une fois placée. En vrai, je suis un peu parti pour récupérer des pirates, là, hein. Allez. Vous avez réculté un capitaine de vaisseau commercial. Vous pouvez l'affecter au transport de marchandises. Ok. Nous avons un truc chelou par là-bas. Nous avons un truc chelou par là-bas. Alors ça, c'est du fer. C'est intéressant. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'aller voir plus loin. Parce que, du coup, nous avons un truc ici. Qu'est-ce que c'est ? Notre poste de recherche n'a pas été approvisionné depuis plus d'un an. Nous sommes prêts à devenir des apostas pour être en sécurité avec vous. L'ordre est divisé et ne peut pas nous aider. Capitaine Young, réfugié. Avant-poste à démonter et déplacer. Augmente l'alignement avec la faction Force Mancienne une fois placée. Bah, en vrai... En vrai de vrai, on va le prendre, hein. YOLO et je paloufle le truc, donc let's go. Moi, ça me semble bien. On va accepter Jean-Billy, hein. Bienvenue, hein. Donc, du coup, je passe ici et je peux le démolir pour le récupérer. Ok. Ok. Très bien. Donc, si on regarde un peu... Oh, là, il y a de la pierre plus loin. Très bien. Il y a une embarcation odorante qui traîne ici. Ok. Ah, je peux voyager jusqu'à ma citadelle. Ah, intéressant. Je pense que je vais vouloir ici faire un avant-poste. Là où, en fait, il y avait le truc pirate, en vrai de vrai, il y avait quand même dans l'idée une ressource qui attendait. Par contre, je ne sais plus du tout où c'était. Là, je crois. Gauche. Voilà, c'était ici. Et on a de la production minière potentielle. Donc, ici, on va vouloir mettre la production là. Très bien. Vous n'avez aucun extracteur de ressources disponible. Ah ! Ah ! Comment est-ce que je sais les ressources que j'ai ? Comment est-ce que je sais les ressources que j'ai ? Ah ! J'ai ça aussi pour zoomer et dézoomer. Très bien. 1, 1, 1. Je ne sais pas comment est-ce que je sais où est-ce que j'en suis au niveau des extracteurs de ressources. Mais ça va être plutôt pertinent d'avoir ça. Du coup, on va aller faire un autre truc. Alors, le port, je vais le laisser en vrai. Parce qu'il va peut-être me servir quand même plus tard. Il y a un truc ici. Ah ! Retrouver. J'ai un peu du mal avec la manette. Comme vous le remarquez, ce n'est pas quelque chose que j'ai d'habitude d'utiliser. Mais en vrai, c'est clairement beaucoup plus agréable pour jouer sur ce jeu-là. Bonjour. Ce territoire pitoyable a toujours servi dans le dernier recours. Il nous faut un foyer plus durable. Détruisez ce havre temporaire afin que nous nous installions à l'endroit de votre choix. Des réfugiés avant-postes à démonter et déplacer augmentent l'animment avec la faction Maison Libre une fois placée. On va dire oui. Clairement. Euh... Clairement, clairement. Hop. Et donc, démolir. Ok. En vrai, je pense que je vais rentrer quand même chez moi. Un petit peu. Euh... Voyager ici. Ok. C'est quand même vachement pratique. C'est quand même vachement pratique. Bah, du coup, on va placer l'avant-poste pirate. Quelque chose comme là. En vrai. En vrai de vrai. Je pense qu'on va placer l'avant-poste pirate quelque part par là. Euh... Peut-être par ici. Vous voyez, sur un de ces piques-là, je me dis que ça peut être sympa. Hop. Excellent. Nous avons un avant-poste fournissant des ouvriers. Prêtez attention à l'allégeance d'un avant-poste. Celle-ci influence l'équilibre des pouvoirs dans votre colonie. Ok. Donc là, euh... Moi, je vais tout simplement... Ah ! Je suis pas sur le bon truc. Excusez-moi. Euh... Je pensais que j'étais dans le... Dans le bitonio. Et en fait, c'est pas du tout. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est là. Euh... L'avant-poste sans bannière. Je vais vouloir venir faire une tour... Ici. Hop. Vous pouvez pas construire ici. Il n'existe pas d'accès au bois. Ah bah oui. Euh... Bah alors, attendez. Je vais partir de ce côté-là, du coup. Parce que là, par contre, j'ai du bois. Là, j'ai toutes les ressources. D'ailleurs, je peux directement faire ça. En vrai. Je peux directement faire ça. Ça, je peux pas l'améliorer. Et le port, on est d'accord que ça s'améliore pas non plus. Très bien. Euh... D'ailleurs, je peux relier le port directement aussi. Accessoirement. On va faire ça. Parce qu'en plus, là, vous voyez, quand c'est l'espèce d'eau un peu claire, ça veut dire que c'est de l'eau pas profonde. Et là, l'eau pas profonde, bah, en fait, le truc est assez simple. C'est que ça permet de construire dessus. Hein. On peut faire d'autres villes. Hop. Donc là, on a une ville sans bannière. Sans bannière, c'est les pirates. Hein. Euh... On oublie pas. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a des symboles de pirates. Oh, d'ailleurs, le style est assez rigolo parce que c'est littéralement des coques de bateaux. C'est littéralement des coques de bateaux. PTDR. Très bien. Euh... Je pense que je vais venir faire un petit peu des euh... Des plateformes. Voilà. On va venir faire des petites plateformes. Parce que mine de rien, on veut euh... Que ça puisse construire à balles. Voilà. Donc là, normalement, ils ont de quoi euh... Placer de la population sans trop de soucis, hein. C'est assez rigolo la manière dont ça construit. J'aime beaucoup la manière organique dont ça vient construire des trucs, hein. Hop. On va faire une tour ici. Euh... Tour que je vais améliorer. En vrai de vrai. Euh... Et que... On va vraiment améliorer de ouf. Euh... Est-ce qu'il y a pas un... Une option... Ah si, ça. Ah... Je peux descendre à la hauteur où je construis. On va faire, je pense, des plateformes ici aussi. Hop. On va faire des petites plateformes tout autour. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Euh... Voilà. C'est mieux. Normalement, là, voilà. Alors, ils sont à un accès. Ils peuvent y aller. Ils peuvent construire, hein. Alors, c'est pas du tout à cette hauteur-là que je voulais qu'il fasse. Mais euh... D'accord. Mais d'accord. Là, ça construit. Après, je pense qu'ils ont accès, hein. Parce que je vois qu'il y a des maisons qui sont faites, hein. Donc, euh... Je pense que globalement, euh... Ils y ont accès, hein. Hop. On vient améliorer notre tour. Je n'ai pas de commandant disponible. Donc là, j'ai fait une tour de commandement. Mais malheureusement, je ne peux pas y mettre un Jean-Michel dedans. Parce que je n'ai pas trouvé de commandant à mettre dedans. C'est dommage. C'est... euh... Dommage. C'est pas grave. Euh... Ce n'est pas grave. On va venir ici rajouter une tour que je vais relier très franchement. Une passerelle devant un port obstruerait le passage des vaisseaux. Veuillez effectuer des lésions à l'arrière. Très bien. Donc, gentiment, il me dit, là, là, tu ne peux pas. Pas grave. Pour le coup. Hop. Euh... D'ailleurs, là, la passerelle est en bois. On va la refaire. Voilà. Moi, je veux une passerelle en pierre. Là, déjà, c'est une passerelle en pierre. Il est OK. Euh... Ensuite, est-ce qu'on n'irait pas mettre une passerelle par ici ? Je relis un maximum les ressources. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que plus vous êtes passerelle, plus, vous voyez, les ressources vont pouvoir balader facilement. Et là, justement, c'est l'idée. C'est que tout ça, ça puisse balader facilement. Un autre truc que vous remarquez peut-être, c'est que plus il y a de tours, plus, du coup, il y a de population qui s'installe, plus il y a de population qui s'installe, plus j'augmente la quantité de population que j'ai dans la citadelle. Là, vous voyez, je suis à plus 8. Sachant qu'une tour de commandement, par exemple, ça prend 5. Donc, en vrai, c'est pertinent de ouf de rajouter des tourelles justement pour pouvoir développer au fur et à mesure notre quantité de population et donc pouvoir mettre potentiellement des tours de défense et donc des militaires pour nous protéger ou attaquer, etc. Bon, notre petit avant-poste, il avance bien ? Il a de la gueule ? Vous en pensez quoi de notre avant-poste pirate, là ? J'aime bien les constructions qu'il fait ici. J'aime bien les constructions que ça fait. Attendez, je vais retirer un peu les lignes qu'on voit partout. Ça a de la gueule quand même. J'aime beaucoup la gueule du jeu. La manière qu'il a, encore une fois, très organique de venir construire des trucs, je trouve ça très, très, très stylé. Je trouve ça vraiment très stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très, 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 très cool. C'est très, 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 trop, trop cool. On va aller voir l'autre, l'autre coin. Hop. On va aller voir l'autre coin. En vrai, ici, il n'a pas construit tant de population que ça. Je me demande s'il a vraiment accès. Je me demande s'il a vraiment, vraiment accès. Hop. Si on vient rajouter des petits trucs par là. Est-ce que c'est mieux ? C'est marrant, on dirait vraiment un escalier. Je suis en train de faire un escalier sur celle-là. D'ailleurs, c'est moi qui avais construit le pic. Ah oui, c'est moi qui ai construit le pic là. J'ai fait la... Ça, c'est le commandant militaire. C'est le commandant militaire. Ça y est, regardez. Là, il a commencé à mettre des maisons. Il a commencé à mettre des maisons, donc je pense qu'il va pouvoir construire tout le long au fur et à mesure. Il n'avait peut-être pas accès à toutes les plateformes et là, je pense qu'il y a accès un peu plus facilement. Encore que j'ai un doute. Si je viens rajouter des plateformes en plus... On ne sait jamais, mais... Ouais, regardez. Là, il vient rajouter des maisons. Ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà. Parfait. Et si je raffiche les ressources, on voit qu'on est à 7 en population. Alors, ceci dit, 7... Est-ce qu'on peut le booster un peu ? Je ne sais pas. Ça fait même des plateformes comme ça en bas. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vraiment, le jeu a une mécanique organique qui me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Hop. Ouais, il vient faire des maisons. Alors, pour l'instant, ça ne monte pas au-dessus de 7 par contre. Malheureusement, pour l'instant, ça ne monte pas au-dessus de 7. C'est pas grave. On va venir ici. Et je pense qu'on va venir faire un passage là, relié aussi. On est d'accord, d'ailleurs, qu'on construit en pierre. C'est marrant l'espèce de tour passerelle pour faire passer le pont. Ah ah ! C'est vraiment rigolo. La manière dont ça construit, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est monté à 8 ? Putain, t'es sérieux ? J'ai pas vu. C'était monté à 8 ? Allez ! Rajoutez de la population. S'il vous plaît. S'il vous plaît le jeu. Est-ce que je peux faire une passerelle là aussi ? Non, parce qu'il y a le champignon au milieu. Juste avant que tu fasses la passerelle entre les deux. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et bonjour, carence. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire éventuellement ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va switcher ici et on va venir essayer de relier là. Merde, j'ai pas fait le bon bouton. Oupsi. Hop. Je rajoute des passerelles. Parce que plus je rajoute de passerelles, plus dans l'idée il y a pas de population possible. Regardez, on est passé à 8. Yes. On est passé à 8. Autre truc. En plus, en reliant plus de passerelles, ça fait des passages plus rapides. Et vous voyez que les ressources peuvent aller plus loin. Les ressources peuvent aller plus loin. D'ailleurs là, on a un port. On a un port. Qui du coup n'est pas utile. En vrai, j'avais dit je vais le laisser pour l'instant. Mais je vais le virer. Je vais le virer. On en a pas besoin pour le moment. Ça nous servira peut-être plus tard un jour. Mais pour l'instant, non. D'ailleurs, il y a des ressources là-bas. Mais du coup, on a pas d'extracteur. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça marche l'extracteur. Je ne sais pas comment est-ce que je peux récupérer une production de ressources boostée. Oh, bah attendez, il y a quelqu'un là. Bonjour. Qui es-tu ? Voilà donc ce fameux refuge. Il fait peine à voir. Où sont vos canonnières ? Vos corvettes ? Où est votre flotte ? Vous avez grand besoin de mes services. Voici un cargo vapeur cuirassé. Il n'en reste plus beaucoup. Et je loue ces services. Très bien. Nous cherchons un employeur, un territoire protégé, un port où effectuer réparation et réapprovisionnement. Alors, capitaine Nichols, on n'a pas de malus si on le refuse. Il nous permet d'obtenir un vaisseau de combat, un cargo vapeur. Il augmente l'alignement de la faction maison libre une fois placé. On va dire oui. Bienvenue. Vous avez recruté un officier qui commande un retoutable vaisseau de guerre pour défendre vos routes commerciales. Ah oui. Oh, attendez. Ça me fait penser. Du coup, mon port qui est là-bas. Je vais peut-être vouloir changer les capitaines qui sont dedans. En vrai. En vrai de vrai. C'est quand je reste appuyé. Voilà. Je vais retirer des gens. Je vais retirer des gens. Pourquoi ? Parce que je veux changer la manière dont ça fonctionne. Je vais mettre celui-là. Lui, il transporte du bois, du fer, de la pierre. Lui, il protège. La population, est-ce que j'ai besoin de la faire traverser d'un côté à l'autre ? Je ne suis pas sûr. De toute manière, je n'ai personne qui ne fait que le transport de population. Et je ne pense pas qu'en vrai, je ne pense pas que j'en ai besoin. Je ne pense pas que j'en ai besoin parce qu'on a déjà un avant-poste ici qui fait de la population. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on s'en bat les reins. J'aurais tendance à dire qu'on s'en bat les reins. Du coup, en vrai. Donc, on va le laisser là. On va le laisser là. Heu... Heu... D'ailleurs, autre réflexion sur le fer. Est-ce que ça baisse ? Est-ce qu'à un moment donné, la mine, elle s'arrête ? Parce que là, je vois qu'il y a marqué 43. Est-ce que c'est la quantité de ressources qu'on récupère ? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a plus ? Alignement du bâtiment sans bannières et maison libre. Oh, c'est rigolo ça. C'est rigolo ça. Il y a des alignements évidemment différents. Genre là, c'est que des sans bannières. Ok. Là, ce n'est pas dit. Mais en même temps, c'est juste une tour. Et... La mine de fer, il n'y a rien dessus. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bon, ma foi. Heu... Repartons peut-être sur la vue carte. J'ai une embarcation odorante juste là qu'on va peut-être vouloir aller visiter. Il y a des trucs très loin en fait. Je pense qu'on va aller voir l'embarcation qui pue. Heu... Alors attendez par contre, c'est dans quel sens l'embarcation qui pue. Que je me repère sur la carte. Je ne peux pas mettre un ping ? Oui. Oh ! Oh, mieux que ça ! Sur la carte, je peux lui donner un ordre pour aller à un endroit. Mais incroyable. Mais incroyable. Euh... Bonjour. C'est une colonie. Cette série et toute sa production d'arbres de mer appartient aux 100 bannières. Elles sont sous notre protection. Ok. Euh... Donc installez un port de commerce. Échangez avant de piller. Nous avons perdu de bons combattants. Si vous envoyez des ouvriers au port de commerce en échange de bois. Euh... Et ça, pour l'instant, il n'y a rien. À part la guerre, évidemment. Bah, en vrai, on va installer un port de commerce. Un port commercial nécessite des ressources pouvant être ensuite échangées entre marchands et mercenaires. Rassurez-vous de construire un port de liaison et d'affecter de bons capitaines. Euh... Donc là, il me faut évidemment d'abord faire, hop, par ici, un port. Euh... Ah oui, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de... Ah... Attendez. On va d'abord faire de la tour parce que j'ai besoin de relier la tour, en fait. Ouais, on va faire par là. Hop. Euh... On va faire améliorer. Très bien. Là, du coup, tu vas pouvoir installer un port. Ici. Nickel. Et euh... Du coup, on va vouloir affecter un capitaine qui transporte du bois et de la pop. Voilà. Nous prospérons. Mais cette prospérité attire les criminels qui souhaitent cibler une route commerciale. Nous devons commencer à prendre au sérieux leur sécurité. Celles qui sont longues, riches en ressources ou qui traversent des colonies de factions non-alignées sont de plus en plus sceptiques d'être pillées. Ah ! Donc, en vrai. En vrai de vrai. Là, je suis allé foutre un pirate. Enfin, un pirate, mais un... Un Jean-Michel, euh... Voilà, cargo vapeur de défense. On n'a pas besoin de le mettre là. Par contre, je pense que dans ce port-là, oui. Là, on a besoin de mettre le Jean-Michel cargo vapeur qui va défendre la route. Hop. Parce que, justement, c'est une route longue et donc qui peut potentiellement rencontrer des conflits. Donc là, normalement, c'est géré. Normalement, là, c'est géré. Euh... Tu m'as dit qu'il y avait un truc chelou que tu avais vu, non ? Je ne sais pas où. Regardez, là, on voit qu'il y a un truc bizarre. Je ne sais pas trop où. Mais on va y aller. Ah bah là. Salutations, il parait que vous avez de la place pour mon équipage et moi. Nous saurons nous rendre utile. Obtenir un vaisseau de transport. Ouvrier, augmente l'immédiat avec la faction Maison Libre. Une fois placé, ça me va. Je vais recruter un capitaine de vaisseau commercial. Oui. En effet. Ok. En vrai, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ce qui me chafouine, c'est que vous voyez qu'on a plein de ressources tout autour qu'on ne peut pas pour le moment récupérer. Parce qu'on a tout simplement pas les extracteurs. Ce qui est un peu dommage. Un peu dommage. Je vais aller voir par là-bas. Je vais aller voir par là-bas. Il y a un truc bizarre. Je me demande ce que c'est. Il y a plein d'endroits où on pourrait installer des avant-postes pour le principe. C'est une zone désolée par ici. Une colonie de réfugiés a été repérée à l'horizon. Nous pouvons peut-être accueillir des personnes. Ah, ah, ah. Regardez. Ici. Bonjour. Salut. Ça va ? Nous ne sommes que d'humbles réfugiés. Venant principalement des maisons impériales. Veuillez détruire ce territoire ridicule et nous nous installerons à l'endroit qui vous conviendra. Avant-postes à démonter et déplacer. Augmente l'alignement avec la faction Force impériale une fois placée. Ça me va. Ça me va. Du coup, on va récupérer tout ça. Hop là. Très bien. Très très bien. Et il y a encore un autre truc par ici. Donc, on y va. On y va, on y va. Je vois que c'est la fin de la première VOD. Du coup, les gens, qu'est-ce que vous en pensez pour le moment avant que je coupe la VOD ? Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, de ce que vous en avez vu ? Est-ce que c'est le genre de jeu qui pourrait vous plaire ? Moi, je vous avoue que c'est clairement le genre de truc qui me parle. Ça me plaît bien. Moi, clairement, ça me plaît bien. Maison libre, capitaine à recruter. Très bien. On raconte parmi les marchands des maisons libres que vous offrez refuge au capitaine fatigué. Vous accepteriez, moi et mon vaisseau ? Obtenir un vaisseau de transport. Ouvrier, bois, pierre, fer. Mais incroyable celui-là. Augmente l'alignement avec la faction Maison libre une fois placée. Il est excellent celui-là de capitaine. Il est excellent. Hop. Moi, c'est là où je veux aller voir. À la base. C'est celui-là que je veux aller voir. Le démarrage est sympa. Après, il faut voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'avancement. Ouais, 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 ouais. Pour l'instant, mon problème principal, en vrai, c'est que j'ai pas de possibilité de poser d'autres avant-postes de ressources. Et ça, j'avoue que ça me saoule un peu. Je ne sais pas encore comment que ça fonctionne. Bonjour. Une colonie des forces manciennes. On observe des avancées manciennes, hein. C'est triste de constater qu'il a fallu 40 ans de guerre pour en arriver là. Et que tout cela ne servira à rien, car beaucoup sont partis. Euh... Ok. Je pourrais installer un port de commerce. Nous avons besoin de pierre. Nous pouvons vous en échanger contre du fer. Intéressant. Proposez une alliance, il s'en fout. Proposez la capitulation des colonies, il s'en fout. Négociez la paix avec la faction, il s'en fout. Et déclarer la guerre, évidemment, on le pourrait, mais c'est peut-être pas génial. C'est pas génial. On peut-être pas déclarer de guerre. Euh... Est-ce que j'installe un port de commerce ? J'ai pas vraiment de quoi défendre une deuxième route commerciale, malheureusement. Donc, j'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire non. Euh... Après, en vrai, ici, j'ai un avant-poste pirate avec qui, du coup, je fais du commerce, mais... Je me pose la question de, est-ce que j'irais pas le cramer ? C'est-à-dire que c'est quand même un peu beaucoup mon territoire. Et je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas beaucoup ça. Euh... Je vais venir ici. Je vais venir ici. Parce que j'ai encore des avant-postes à placer. Et notamment là-bas, vous voyez que j'ai quelque chose. Ah, attendez, il y a un truc aussi par là-bas. Qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce que c'est encore ? J'ai un truc bizarre par là. Là. Vous voulez la personne la plus rapide de l'URC? C'est moi, pardonnez. Un capitaine sans bannière. Vaisseau de transport ouvrier fer. Augmente l'aliment avec la faction sans bannière une fois placé. Euh... En vrai, moi, j'accepte tout le monde. Moi, j'accepte tout le monde. Vraiment, venez. C'est les maisons libres. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Euh... Ouais, je pense que je vais peut-être vouloir améliorer des choses dans le navire. Enfin, non, pas dans le navire, mais dans la cité d'à côté. Je pense. Et sans bannière, c'est les sans étiquette. Je... Non. Je refuse. Euh... Je pense que je vais vouloir mettre un deuxième avant-poste ici. Et probablement relier les choses. Vous voyez, genre là, sur ce petit pic. Hop. Et... On vient faire... Là. Nous avons un avant-poste fournissant des ouvriers. Prêtez attention à l'agence d'une avant-poste. Celle-ci influence l'équilibre des pouvoirs de votre colonie. Oui. Oui. En effet. Hop. Et toi, justement, tu vas venir... Hop. Mettre une connexion. Et toi, bah du coup, on va t'améliorer. Hop. Hop. Alors, ça, c'est les forces manciennes. Ah. C'est les espèces de religieux, ça, du coup. C'est le peuple, donc, pour Séons. Parce qu'on la connaît que trop bien, hein. Nous savons qu'elle aime bien les paladins. Normalement, si elle m'écoute à moitié, là, elle est en train de se dire... Et, oh, le call out. Ça va. En vrai. En vrai. Regarde la gueule de la faction ancienne. Euh... Non, attendez. C'est cette option-là pour avancer plus près. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui envoie du pâté. Non, mais quand même. En vrai. En vrai. C'est quand même assez sympa. Il y a un côté industriel aussi, hein. D'ailleurs, force mancienne, c'est templier, mais templier industriel. Putain, c'est les techno-prêtres. C'est les tech-priests. Mais vous voyez la tour, là, avec ces petits piques, là. Oh là là. Oh, il y a un truc qui, quand même, marche bien, hein. Ah, il y a un truc qui marche bien, hein. Il y a un truc qui marche bien, quand même, dans ce bordel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop là, c'est l'autre sens. Euh... Je vais vouloir relier ici, je pense, avec une tourelle. On va construire ici. Hop. Ça, je t'améliore au passage, hein, quand même. Voilà. Et on va relier ici. Tac. Vous avez une passerelle tout le long de la montagne. Donc, normalement, ils vont pouvoir construire. Oh, regardez ce genre de point de vue. Non, mais franchement, regardez ce genre de point de vue. Est-ce que ça donne pas envie, quand même ? Est-ce que c'est quand même pas un peu la classe, quoi ? Est-ce que c'est quand même pas un peu la classe ? Eh. Euh... Notre population a passé un cap en s'alignant avec l'ordre Mancien. Cela tirera de nouveau capitaine et commandant Mancien sous notre bannière. Accueillir ses membres renforcera davantage nos liens avec l'ordre. Oui, certes. Oui. Euh... Alors, attendez. Je veux descendre ici parce que je veux venir placer un peu des plateformes. Hop. Ah ouais. On va placer des plateformes par là, hein. Vous voyez, je veux un peu que ça construise quand même. Alors, l'idée, c'est pourquoi est-ce que je construis surtout à l'intérieur et pas de ce côté-là. Parce que je me dis, là, c'est le côté un peu protégé. C'est à l'intérieur de chez nous. On sait qu'on est tranquille. De l'autre côté, euh... On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et bonjour, Camille. Est-ce que bienvenue à toi ? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Camille Scottsa. Aussi bien que possible dans cette belle journée. En vrai, le jeu a l'air grave quali... Ouais. Et encore une fois, c'est un jeu qui est fait par un pélo tout seul. C'est un jeu qui est fait par un pélo tout seul. Moi, c'est ça qui me fume à chaque fois, en fait. Euh... Donc, du coup, ça me... C'est vraiment... Je suis impressionné. Je suis très impressionné. Je suis très 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 impressionné. Euh... Thanks for streaming, Bill Quark. Euh... You work for, euh... For, euh... Je sais plus quel est le studio. Euh... I know it's, euh... Thomas, euh... Something. We work on, euh... Create, euh... The game. Euh... But, euh... You work for, euh... The publisher, maybe. Mais en tout cas, c'est, c'est trop cool. Enfin, vraiment, le, le jeu est, est trop, trop beau quoi. Enfin, il est, il est magnifique. Genre, regardez les moments où on peut juste se mettre en vue. Ah ! C'est comme ça. En vue un peu proche, regardez. Regardez ce genre de point de vue. Avec la ville qui est derrière. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ce genre de plan. Est-ce que c'est pas juste trop stylé ? C'est juste magnifique. C'est... Enfin, moi, je... Je... Je marche très très bien à ce genre de visuel. Vraiment, je marche très 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 bien à ce genre de visuel. Avec la... La tour, l'avant-poste. Oh, avec la citadelle comme ça. Avec le dirigeable qui passe juste au-dessus en plus. Oh là là. Oh là là. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le jeu est magnifique. Enfin, moi, c'est le genre de visuel. Vous voyez, j'ai pas besoin de plus quoi. Ce petit construction sur les pylônes au fur et à mesure. Les petites passerelles où tu vois la population qui commence à faire ses petites maisons. Ce genre de vue où, du coup, tu vois, bah... Au fond, les grosses... Les grosses installations. Enfin, je trouve que ça marche trop bien. Je trouve que ça marche beaucoup trop bien. Je trouve que ça marche beaucoup trop bien. Juste là, la petite tour. Qui est justement en bord de mer. Un peu comme un espèce de phare aussi. Oh là là. J'aime bien. Ouais. Non, moi, je suis conquise. Je vous avoue, clairement, je suis conquise par le jeu. Regardez-moi ça, quoi. C'est juste tellement stylé. C'est juste tellement stylé. Du coup, petite fougère de YouTube, je vais peut-être quand même couper la VOD. Non, parce que je papote, je papote. Je vous fais un petit peu en mode cinématique où je tourne autour de la tourelle. Mais, bah du coup, sur cette première heure de jeu, à peu près une heure et quart. Pour l'instant, moi, je suis clairement en train de rentrer dans le jeu. L'ambiance, je trouve qu'elle marche très bien. Le gameplay est assez agréable. Encore une fois, jouer à la manette, c'est très surprenant pour moi. J'ai pas du tout l'habitude de jouer avec une manette. C'est vraiment normalement plutôt clavier, souris très, très, très clairement. Mais je trouve que là, ça marche bien. Je trouve qu'effectivement, en termes de gameplay, c'est plutôt agréable. Tu construis tes petites tours, tu construis tes petits trucs. C'est cool. C'est assez instinctif. Tu galères pas trop. En termes de compréhension de comment le jeu marche, bah franchement, il y a rien qui me bloque. Donc, il y a juste un questionnement que j'ai. C'est comment est-ce que je peux aller récupérer les ressources qui sont là. Ça, c'est vrai que pour le coup, je ne sais pas. Voilà. C'est le petit problème. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais pouvoir faire des trucs en plus. Je vois que j'ai des capitaines ici éventuellement, peut-être. Très bien. Clairement, ma maison principale, c'est la maison libre. Ça, c'est une évidence. Je vois que je commence à récupérer quand même des manciens et c'est en train de monter. Je vois que j'ai aussi des 100 bannières et que ça commence à monter aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh, l'inventaire ! Et est-ce que je peux construire ici ? Non. Je vois juste ce que j'ai de côté. D'accord. Et je vois que du coup, j'ai un avant-poste impérial et j'ai un avant-poste maison libre. Ok, 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 ok. Ici, d'ailleurs, je vois que mon expérience de groupe de combat est nulle. Pour l'instant, on n'a pas fait de combat. On n'est pas des militaristes. Pour l'instant, nous, on est en train de balader, on récupère des gens, etc. Bon, du coup, je vois que j'ai des avant-postes que je vais pouvoir poser. Ça, ça va être bien quand même. Je pense que je vais le poser notamment sur mon île principale. Dans l'idée, j'aimerais bien avoir un peu de toutes les factions. Je pense que ce serait plutôt cool d'avoir vraiment ce côté un peu cosmopolite. Pour moi, il faut qu'on arrive un peu de toutes les factions. Pas forcément qu'on parte que sur une seule. Donc, on ira faire ça. Bref, dans tous les cas, petite fouleur de YouTube. On s'arrête là-dessus pour cette fois-ci. Des bisous. Tchou tchou tchou. Tchou 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 tch